Musique En 1900, l'écrivain portugais José de Caïros fustige le personnage du psychologue dans un roman posthume intitulé 202 Champs-Élysées. Au sein de la petite société parisienne qui se réunit au 202, un romancier qui se prétend spécialiste de la psychologie féminine fait une entrée triomphale parmi les mondaines et se voit salué d'un chaud bruissement de jupons enthousiastes entremêlés de petits cris de joie. Le psychologue est félicité pour son dernier roman. Le scalpel de la psychologie expérimentale n'avait encore jamais pénétré aussi loin dans la vieille âme humaine. Et le maître de concéder à ses admiratrices que son œuvre est truffée de tranches de vie encore brûlantes. Cet épisode satirique porte de bout en bout sur la vanité du psychologue. En effet, l'expert en passion est finalement humilié pour avoir affublé une duchesse d'un vulgaire corset de satin noir plutôt que lila. Grave invraisemblance qui lui coûtera sa réputation de spécialiste. Dans un autre petit volume que publie en 1889 la comtesse de Martel sous le pseudonyme de Gyp et intitulé « Oh et les psychologues », la critique n'est pas moins féroce et porte surtout sur la médiocrité des analyses psychologiques. Qu'il s'agisse d'une affaire d'adultère menée par un juge borné qui annonce le personnage de Denizé dans « La bête humaine », d'un échange stérile entre un vieil homme hostile à la psychologie et une jeune fille férue des dernières publications à la mode, ou bien du journal intime d'un amoureux de lui-même, le volume de Gyp est une succession de parodies et de pastiches qui stigmatisent la vanité des sujets psychologiques et la pauvreté du style contemporain. Le regard satirique de Queiroz, un auteur considéré comme le Zola portugais, ainsi que les railleries d'une romancière à succès, Gyp, témoignent tous deux de l'essor du roman d'analyse psychologique à la fin du XIXe siècle. Les satires, les parodies et les pastiches rendent compte en effet de l'existence supposée d'un genre, de roman psychologique, et de l'émergence d'un style propre à l'analyse qui présenterait des composantes récurrentes et symptomatiques. La difficulté à laquelle se trouve confronté le discours critique est de faire coexister un discours unanime pour reconnaître un genre de roman psychologique et la diversité des œuvres romanesques susceptibles d'être incluses dans cette catégorie générique. Cet écart entre l'observation empirique des œuvres et la constitution d'une étiquette générique pose de surcroît problème lorsque l'on tente de dépasser un partage structurant, celui qui oppose le roman psychologique et le roman de Meurs. Quels sont les traits génériques discriminants qui expliquent que certaines œuvres se voient refuser cette étiquette, parfois malgré les revendications des auteurs eux-mêmes, c'est le cas pour Zola, quand d'autres sont officiellement reconnus comme des modèles du genre, et c'est le cas de Paul Bourget. On étudiera donc la façon dont le discours critique forge et définit une étiquette générique, celle du roman d'analyse, et la façon dont le paratexte littéraire, préface et épigraphe, contribue à créer cet effet de genre. Néanmoins, la recherche d'un variant, de très définitoire, de très générique, se trouve confrontée à l'éclatement des formes stylistiques, qui tend à remettre en cause l'idéalité d'un genre, au profit de la notion de style d'auteur et de projet esthétique singulier. Donc ce sera pour nous une façon de confronter d'abord le genre à la réception, de penser le genre comme un effet de perception et de réception à la fin du siècle, et dans un deuxième temps, le genre dans son rapport au style, comme expression d'une singularité irréductible. Si le genre classe, le style déclasse. Dans les années 1880-1890, la critique, l'histoire littéraire et les romanciers eux-mêmes soulignent qu'il existe désormais deux options. Dans son Histoire de la littérature française, datée de 1894, Gustave Lançon identifie le roman psychologique à un genre qui se constitue en dehors du roman naturaliste. Il intitule son chapitre « Hors du naturalisme », M. Paul Bourget, roman psychologique analytique. C'est la citation 1. C'est, depuis Stendhal, le plus grand maître du roman psychologique que nous ayons eu. « Lourdement, minutieusement, prolixement, mais enfin avec puissance et profondeur, il nous décrit des âmes, des états d'âme, des formations et des transformations d'âme. Ce que peut donner dans une âme contemporaine la situation d'âme lettre, André Cornelis, ce que peut produire telle doctrine philosophique dans une âme résolue, à conformer sa pratique à son idée, le disciple. » Et là, le roman redevient vraiment ce que Thènes souhaitait, un document d'histoire morale. Adoptant une perspective historique, Gustave Lançon inscrit Paul Bourget dans la lignée des grands écrivains psychologues tels que Stendhal, en soulignant que la résurgence du genre à la fin du siècle découle de l'impulsion de la psychologie expérimentale placée sous l'égide d'Hippolyte Thènes. La référence aux documents d'histoire morale est tirée de l'histoire de la littérature anglaise écrite par Thènes, parue en 1864, et évoque en fait le scientisme ambiant qui conditionne également le genre du roman naturaliste, appelé aussi l'école du document humain, dont concours se revendique l'inventeur dans la préface de La Faustine en 1882. Notons que la distinction établie entre les romanciers psychologues et les écrivains naturalistes est entérinée par la fameuse enquête sur l'évolution littéraire de Jules Huret, publiée entre mars et juillet 1891 dans l'Echo de Paris, et qui oppose six psychologues, Jules Lemaitre, Édouard Rode, Anatole France, Camille de Sainte-Croix, Paul Hervieux et Maurice Barès, à sept naturalistes dont Edmond de Goncourt, Zola et Maupassant. Le journaliste note dès les premières lignes de son ouvrage que le roman psychologique rencontre dans ces années un vif succès. C'est la citation 2. « Je me suis tout d'abord adressée à celle de ces écoles qui a le plus de véritables actions sur le public. Dans la littérature de ce moment, les psychologues qui s'illustrent dans ce siècle des noms de Benjamin Constant et de Sainte-Boeuvre semblent, après une certaine défaveur, reconquérir la prédominance dans la sympathie du monde littéraire. » On notera l'importance du commentaire « après une certaine défaveur » et le préfixe itératif « reconquérir la prédominance », qui associe là encore la reconquête de la psychologie par le roman à une résurgence conjoncturelle. En effet, les interlocuteurs de Jouluret expliquent tous ce nouvel essor par le déclin du roman naturaliste de la fin des années 80, après l'apparution de la Terre de Zola et du Manifeste des Cinq. En particulier, l'émergence de ce genre serait perçue ou éperçue comme une réaction aux excès du naturalisme. Reprenant les lieux communs du discours critique, les romanciers interrogés par Jouluret emploient ces étiquettes génériques pour dessiner des lignes de démarcation nette entre écoles. Paul Adam accuse par exemple les naturalistes de préférer les dérèglements pathologiques du corps et la peinture de types sociaux aux mobiles intérieurs de l'esprit. Paul Bourget est de son côté accusé de tomber dans les excès contraires au naturalisme en s'intéressant exclusivement aux complications sentimentales. Paul Alexis qualifie donc de demi-naturalisme le roman d'analyse. Je cite « Lorsqu'on arrive à la connaissance complète de l'homme que par la physiologie et la psychologie, pourquoi tenir une des deux fenêtres obstinément fermées ? » C'est dans l'enquête. On peut rappeler à ce titre que l'essai de Ferdinand Brunettière, daté de 1983 et intitulé « Le roman naturaliste » creuse déjà cet écart entre la finesse des psychologues et la prétendue incompétence des naturalistes en matière de psychologie. Pour Brunettière, ses observateurs précis, ses peintres vigoureux de la réalité palpable, sont des analystes maladroits, des explorateurs moins que médiocres de la réalité qui ne se voit pas. Dans « Les contemporains », Jules Lemaitre propose d'ailleurs à son lecteur d'imaginer avec quelle délicatesse la souffrance de l'artiste dans l'œuvre de Zola aurait pu être analysée si le roman avait été écrit par un spécialiste. Je cite « Songez un peu à ce que fut devenu un sujet pareil entre les mains de M. Paul Bourget. » La définition du genre s'opère donc d'abord par un effet de contrepoint et par un renversement axologique. Le roman psychologique excelle là où le roman naturaliste échoue. Ce lieu commun sur le roman naturaliste favorise donc par contraste la mise en valeur de compétences qui seraient propres aux romanciers psychologues. Attirer le lecteur dans une zone d'ombre, ménager des clairs obscurs, travailler la nuance. Si l'on convient que ces données ne peuvent pas constituer à elles seules des traits génériques discriminants, il apparaît que le positionnement des romanciers dans le champ littéraire et les catégories génériques auxquelles le discours critique se réfère semblent en tout cas nettement définies lorsque l'on fait du roman psychologique une catégorie de réception, pensée comme l'exact pendant du roman naturaliste dans les années 80. Remarquons d'ailleurs que ce partage structurant dans ces années s'opère entre auteurs bien plus qu'entre oeuvres. En effet, lorsque Jules Lemaitre fustige les écarts que commet Zola avec Le Rêve, paru en 88, ce roman de l'inconnu et de l'au-delà qui prend à rebours le positivisme, le critique souligne l'inaptitude de l'auteur à faire autre chose que du Zola. C'est la citation 3. « Il faut que M. Zola en prenne son parti. Il ne peut pas être à la fois Zola et autre chose que Zola. » Cette affirmation dogmatique dissimule mal le malaise du discours critique, forcé d'admettre la pertinence de ce que Sylvie Torel-Caïto appelle un naturalisme régressif, tout aussi cohérent que le naturalisme positiviste et militant de l'auteur. Par ailleurs, notons que la crise du roman, selon l'expression de Michel Raymond, s'illustre dans ces années par la multiplication des étiquettes génériques. En 1891, une enquête sur le roman romanesque, contemporaine de celle menée par Jules Ré, est lancée à la suite d'un article retentissant de Marcel Prévost intitulé « Le roman romanesque moderne », paru dans le Figaro, et fait apparaître une quarantaine de nouveaux entretiens dans le Gaulois. Le roman romanesque que Prévost appelle de ses voeux s'attache à l'expression de la vie sentimentale et s'oppose, comme le roman psychologique, au roman positif, foncièrement anti-romanesque, c'est-à-dire en fait ici le roman naturaliste. A l'inverse, dans l'enquête qui suit, Edmond de Goncourt oppose radicalement le roman d'analyse au roman romanesque, qu'il perçoit comme un simple retour au roman d'aventure. Dans son étude sur le roman, Maupassant recourt à des arguments esthétiques pour opposer un roman d'analyse pure, écrit par des écrivains trop subtils, au roman objectif, qui, sur le modèle flaubertien, c'est mettre en scène les personnages et présenter une psychologie en acte. A la même période, dans un article daté de janvier 1888, Ferdinand Brunetière fustige également ce qu'il nomme la littérature personnelle, soit un roman complaisant qui fait l'étalage du moi, sans servir la connaissance générale de l'homme. Autre exemple, dans un contexte laudatif, l'expression « roman de la vie cérébrale » se trouve sous la plume de Rémy de Gourmont. Cette appellation, nous la devons à l'auteur de Sixtine, qui figurent traditionnellement parmi les écrivains symbolistes. Sur quels critères discriminants refusait aussi l'étiquette de roman psychologique, aux lauriers sont coupés, premier monologue intérieur de l'histoire du roman, écrit par Édouard Dujardin, créateur de la revue wagnerienne en 1985, à laquelle collaborent Malarmé, René Gilles, Théodore de Vizeva, et qui fondent une année plus tard la revue indépendante, dans laquelle publient Verlaine, La Forgue ou Jean Moreas. Le genre du roman psychologique recouvre donc un large éventail d'appellations génériques. Roman d'analyse, roman de la vie cérébrale, roman personnel. Ceci élargit considérablement le corpus, tant et si bien que celui-ci pourrait englober, et là je vais forcément aller vers des titres qui ne vont pas de soi, d'abord des romans symbolistes et décadents, comme Sixtine de Rémy de Gourmont, paru en 1990, Palude d'André Gitte, paru en 1995, Bruges-la-Morte, paru en 1992, de Georges Rodenbach, Ludine de Francis Poitvin, paru en 1983. Mais aussi un certain roman de Mœurs, qui déploie ce que Jean Lorrain appelle la psychologie de Théière, du roman bourgeois. On pense aux œuvres de Paul Bourget, André Cornélis, paru en 1987, et on rappelle d'ailleurs que Bourget défend la continuité du roman d'analyse et du roman de Mœurs, qui servent selon lui un même projet anthropologique dans la préface de son roman de 1902, intitulé La Terre Promise. Troisième possibilité, bien sûr, le roman naturaliste, qui lui aussi peut entrer dans cette catégorie des romans d'analyse. Je pense aux derniers mots passants, Fort comme la mort, en 1989, Notre cœur, en 1990, mais aussi Chéri, en 1984, d'Edmond de Goncourt, et Une page d'amour, paru en 1978, et La joie de vivre, paru en 1984, d'Émile Zola. Si l'on s'arrête un instant sur ces romans, on observe que la représentation des cœurs inassouvis, par exemple dans les romans de Maupassant, s'appuie précisément sur l'analyse subtile que l'auteur critiquait plus tôt dans son article sur le roman. À propos de Chéri, on note que Edmond de Goncourt, qui se revendique aussi psychologue que les plus psychologues de l'heure actuelle, dans l'enquête de Jules Luré, prétend écrire un roman d'analyse pure, c'est la citation 3, qui est centré sur l'intimité d'une fillette sous le Second Empire. De leur côté, les romans de Zola ne sont pas seulement destinés à rappeler au lecteur qu'un naturaliste peut aussi se faire psychologue, ils ne répondent pas seulement à la loi d'alternance qui veut qu'aux insanités du milieu populaire de l'assommoir succède le cadre bourgeois d'une page d'amour, ils sont une véritable démonstration polémique et esthétique, comme le sera le rêve en 1888. L'ensemble très hétéroclite de ces œuvres suscite ce qu'il convient d'appeler avec Marielle Massé une connotation de genre, qui permet d'échapper à l'illusion d'une idéalité, du genre, et qui permet en retour d'interroger précisément l'existence d'un variant générique. On peut trouver dans les préfaces des romans la revendication de certains ancrages idéologiques et esthétiques et l'expression de traits génériques propres aux romans psychologiques, car le roman psychologique de la fin du siècle n'a en ce sens aucun manifeste. On peut s'appuyer d'abord sur la préface de la Terre promise de Paul Bourget, qui définit le roman d'analyse, terme qu'il glose en disant terme très simple, très clair et très exact, auquel les contemporains ont substitué le nom équivoque de psychologique. C'est la citation 5. Ces œuvres, donc les romans d'analyse, offrent ce trait commun de s'appliquer surtout à la notation de petits faits de conscience. Les intelligences très inégales et très différentes de ces écrivains apparaissent comme douées également d'une faculté de réflexion qui leur permet d'apercevoir dans un détail extrêmement ténu l'obscur travail caché des plus minuscules ressorts intimes. La mise à nu de ces ressorts les intéresse plus peut-être que le résultat de leur mouvement. La sonnerie de la pendule les préoccupe moins que l'agencement des pièces dont le jeu délicat aboutit à cette sonnerie. C'est à la décomposition des phénomènes de la vie morale ou sentimentale qu'il s'ingénie, sans même le vouloir. Bourget actualise ici la valeur étymologique du terme d'analyse comme processus de morcellement d'un tout en partie pour en élucider les causes et les effets, pour déceler à l'intérieur une essence inconnue. La représentation du psychisme en termes de niveau de profondeur révèle ce que Gaston Bachelard appelle une intuition substantialiste. Ainsi, il revient au romancier analyste, à ce pourvoyeur d'intimité, d'ouvrir les substances et d'extirper ce qui se dissimule. Ce leitmotiv est aussi présent dans la préface de La Faustine, roman de 1881 publié par Edmond Goncourt, qui demande à ses lectrices des documents intimes pour édiger son futur roman, Chéri, qui sera publié en 1884. Dans la citation 6, que je ne prends pas le temps de lire, j'ai souligné les termes comme impressions, sensations, sentiments, détails, émotions délicates, qui appartiennent au lexique de l'intime et de l'infime. Comme l'écrira Francis Poitvin dans les stations 7, on peut le voir, le roman n'analyse plus qu'un drame microscopique. Si l'analyse psychologique renvoie aussi bien, en un sens, à la princesse de Clèves, aux liaisons dangereuses, qu'à Dominique de Fromantin, l'affaiblissement de la part réservée à la fabulation en cette fin de siècle caractérise un roman psychologique fondé sur une ambition scientifique. Ce n'est déjà plus un récit d'aventure, mais l'aventure d'un discours, pour gloser Jean-Ricardou. Fondé sur des documents humains, c'est le sens de la démarche d'Edmond Goncourt qui demande à ses jeunes filles de lui envoyer des documents personnels pour écrire Chéri, fondé sur des documents humains et porté par un projet de connaissance générale. On voit Bourget définir par exemple André Cornelis comme un roman d'analyse exécuté avec les données actuelles de la science de l'esprit et comme une planche d'anatomie morale. C'est dans la préface. Dans la préface de Chéri, Goncourt insiste aussi sur la rigueur scientifique de sa méthode en déployant les termes de recherche, d'étude et d'observation. Il se trouve que la psychologie est dans les années 80 un objet culturel et scientifique en pleine mutation. C'est le sens de la dernière remarque de Bourget dans la citation 5. Dernière phrase. « La science moderne de l'esprit fournit aux curieux de l'anatomie mentale des documents et des méthodes d'une incomparable supériorité. » En effet, les représentations du moi évoluent en faveur précisément d'une discontinuité propice à l'investigation et à l'analyse. Hippolytène définit dans De l'intelligence le moi par la somme, la série, la trame d'événements disparates. Aux essences se substituent des manifestations et des faits qu'il revient aux savants de dénombrer. Quelques modèles métaphoriques récurrents dans le discours philosophique et scientifique définissent le moi comme une ligne discontinue, une nébuleuse d'impressions ou bien une série de strates opposant le clair et l'obscur. A partir d'Hippolytène, de Thaudulribot, d'Henri Bergson, de Jean-Martin Charcot ou d'Hippolyte Bernheim se constitue tout un réservoir de lexique, d'image et de syntaxe pour le romancier psychologue. Si nous ne pouvons pas étudier dans le temps qui nous est imparti la mise en œuvre de cette imprégnation entre le discours psychologique et la psychologie en régime romanesque, nous pouvons au moins illustrer dans un second temps les diverses parties prises esthétiques caractéristiques de cette période. Je commencerai par un commentaire sur Paul Bourget. Dans son ouvrage critique intitulé « Comment il ne faut pas écrire » paru en 1921, Antoine Albala consacre le chapitre 10 au mauvais style psychologique. Il cite les premiers romans de Bourget comme des contre-modèles. Ceux-ci se caractériseraient par un dévergondage d'analyse et un perpétuel commentaire qui ont souvent trait à la rétrospection. On reprend un fait accompli, on en énumère les hypothèses et les conséquences qui s'en dégagent. Albala livre un pastiche pour mettre en avant ce qu'il appelle ses procédés de recommencement et il invente, ex nihilo, une situation romanesque stéréotypée. C'est la citation 8. Louise de Trévise, si peu coquette fut-elle, avait assez d'expérience mondaine pour que l'habitude de réfléchir sur les manœuvres et les attitudes qu'elle voyait autour d'elle ne lui eût pas fait déjà soupçonner la nature des sentiments que le comte Raymond devait éprouver pour elle. S'il avait refusé de venir à ce bal, où il était pourtant à peu près sûr de la rencontrer, ce n'était certainement pas par indifférence. La tristesse de son regard au moment où il avait présenté ses excuses témoignait assez du regret d'être obligé de laisser échapper cette nouvelle occasion de se voir. Peut-être voulait-il, par ce refus, lui reprocher le genre d'existence qu'elle menait depuis quelques temps. À n'en pas douter, la sensibilité ombrageuse du jeune homme souffrait en secret de voir que Louise ne devinait ni ses délicatesse ni ses jalousies. L'amour naissant, même quand il n'a pas la force de se déclarer, a déjà ses rancunes involontaires et ses revendications injustifiées. La thématique éculée de la déconvenue amoureuse procède à une relecture ou une lecture à postéorie des indices produits par les apparences, c'est-à-dire le regard d'un conte. La rétrospection analytique recourt ici à une évaluation systématisée. L'interprétation des faits passés l'emporte sur leur actualisation. À cet égard, c'est l'enchassement des propositions subordonnées qui signale que le texte entre dans l'ère de l'analyse. Le pastiche d'Albala souligne l'architecture syntaxique d'un type de discours qui explicite l'ensemble des relations logiques. Bourget en serait l'un des meilleurs représentants. François Copé dit la même chose un peu plus tard dans une nouvelle en s'appuyant sur les subordonnants et les coordonnants employés par Bourget, qui deviennent des traits de style et d'un style aussi d'analyse. C'est la citation 9. Et sur ce cas si intéressant de controverses amoureuses, l'auteur qui savait son affaire avait répandu à profusion les si, les quarts et les mets, multiplié les cas de conscience et s'était livré à une consommation énorme de cheveux coupés en quatre. Alors on peut, pour essayer d'évaluer la pertinence de ces propos critiques, se reporter à l'un des romans de jeunesse de Paul Bourget, André Cornélis. C'est la citation 10. Je précise que le journal d'André décrit donc à la première personne les étapes d'une enquête qui le conduit à découvrir l'assassin de son père, qui est en fait le second mari de sa mère. Ce second mari préférait souffrir comme il souffrait, car il l'aimait. Si intolérable que ce sentiment pût me paraître, il fallait bien que je l'admisse, même dans l'hypothèse du crime, surtout dans cette hypothèse. Et alors je comprenais que malgré notre haine, nous nous trouvions devoir agir en commun pour ne pas toucher au bonheur de cette créature, qui nous était si chère à tous les deux. La différence était grande pourtant entre nous. Que je fusse attachée à ma mère, il pouvait en éprouver une impression d'ombrage et de jalousie, mais non pas ce frisson d'horreur qui me saisissait quand je songeais qu'il l'aimait autant que moi et qu'il en était aimé, peut-être avec le sang de mon père sur la conscience. Au fond, on pourrait presque éviter ce texte de son contenu et se contenter simplement d'une rythmique ou d'une syntaxe. Ces deux paragraphes me semblent illustrer l'interruption du récit au profit du commentaire analytique, la progression d'un raisonnement déductif, mais aussi la fréquence et la variété des constructions subordonnées et coordonnées. L'assemblage des pièces du caractère, la recherche des causes premières et déterminantes, c'est des citations de Paul Bourget, répondent en grande partie aux exigences du modèle ténien, à savoir le dénombrement circonstancié et déterminé des petits faits dont le moi est composé. Le narrateur fuit toujours les excès de l'esprit d'analyse, toutefois, puisque le journal n'est jamais totalement docile au mouvement de la vie intérieure. Le romancier ne prend pas le risque de transformer la rationalité méthodique de la mémoire en une fantasmagorie de l'âme, soit précisément ce que Bourget reproche au fragment publié du journal intime Damiel. Le deuxième extrait est issu d'un roman de la vie intérieure, Les lauriers sont coupés. Cette fois-ci, c'est l'absence de liaison explicite dans le processus de la mémoire et l'écriture des sensations qui conditionnent la poétique romanesque. Le métadiscours que Dujardin produit sur son œuvre en 1931, dans son essai sur le monologue intérieur, repose sur un amalgame entre l'aléatoire, la déliaison, l'informe et l'originel. Se trouve associé le style délié et un état prétendument primitif du langage, celui du monologue intérieur, fondé sur l'état minimal de la syntaxe, qu'on peut, entre autres, interpréter en termes d'effacement des liens logiques, en termes d'assendette et de parataxe. L'analyse rétrospective du roman par Dujardin, sa relecture téléologique, éclairée par la psychanalyse, l'écriture automatique ou le succès du monologue intérieur, apporte des arguments censés conforter le romancier dans son rôle de précurseur. Or, bien sûr, c'est au nom d'une idée préconçue de la vraisemblance psychologique, une parmi d'autres, que le monologue intérieur révèle la disparité des événements psychiques, par un vertige de sensations et d'images fulgurantes. C'est la citation 11. Les bougies sur la cheminée brûlent, leurs flammes montent, blondes en palissant, bleuâtres plus claires, autour le vague ombreux des feuillages sombres, le vague confus des porcelaines peintes, et derrière le clair vague de la glace et des reflets pacifiés. Le délicieux bal où je fus cet hiver, le salon plein de fleurs et de feuillages, discrètement illuminés, quand ne passèrent ces deux jeunes filles, blanches, anglaises. Ici le tiède énombrement des choses est mon amie, une chaleur, peu à peu, de son corps immobile, au long de son corps, en mon corps, qu'elle est fleur. Une chaleur croix, pourquoi ne veut-elle point, si elle est malheureuse, changer sa vie ? La phrase semble suivre ici le déroulement aléatoire des pensées, en cultivant par exemple l'indécision des fonctions grammaticales. Le groupe italiquais que j'ai souligné dans la citation, le salon plein de fleurs et de feuillages, peut être un groupe juxtaposé ou un groupe apposé, au délicieux bal. En fait, on a le sentiment que les niveaux de prédication, les rapports de dépendance entre les syntagmes ne sont plus tout à fait identifiables. L'indécision des rapports entre les places et les positions syntaxiques est également liée aux valeurs stylistiques de la ponctuation, de la juxtaposition, de la paradoxe, qui domine dans le monologue intérieur de Dujardin. Ainsi, le texte tente de créer l'effet d'une parole faiblement consciente, ancrée dans la rythmique du corps et la prosodie de la voix. Donc c'est une deuxième option et qu'on voit en fait aux antipodes du style de Paul Bourget. Troisième exemple, « Chérie » d'Edmond de Goncourt. C'est un extrait du chapitre 7 qui vise donc à montrer la jeune fille comme un personnage très impressionnable et expressif. Expressif, pardon. Alors ce texte constitue une véritable partition corporelle. « Il fallait étudier l'impressionnabilité de l'enfant dans l'attente d'une personne aimée ou d'un cadeau promis. Toute la journée, dans la pièce où on la tenait, c'était une allée et venue continuelle, sans pouvoir un instant s'asseoir. Elle ne prenait de repos que par un moment d'appui des mains et de son petit ventre sur le rebord des fauteuils. Et dans ce remuement incessant, avait les yeux tout remplis de lointain, les oreilles comme fermées à ce que lui disait sa bonne, la bouche murmurante de paroles à demi-voix, prononcée sans attention et qui ne finissait pas, d'une espèce de monologue intérieur sur la chose ou l'être désiré, ressemblant un rien au gazouillement de l'oiseau, avec ses interruptions et ses reprises. Plus rien n'était drôle. L'heure venue, comme l'entrée à garde, folle, extatique, de la petite dans la pièce où devait se trouver la personne ou la surprise, et la minute d'arrêt en laquelle, immobile, les bras à demi soulevés dans le vide, elle faisait de son oeil dilaté le tour de la pièce. Et si la personne ou la chose manquait, la sortie violente est précipitée de l'enfant, fuyant la chambre dans un désappointement irrité. Ce que le texte exhibe ici, c'est une parole tenue secrète. Le texte concentre ses effets sur le mouvement incessant des formes corporelles et cultive ce qu'on pourrait appeler une sténographie du mouvement. Ici, ce passage mimo-graphique souligne que l'analyse comme décomposition des mouvements et des postures d'un personnage à la façon des photographies instantanées d'Étienne Marais, produite à la même époque, est en fait le fait d'un point de vue extérieur sur le personnage. D'un côté, l'écriture du monologue intérieur chez Dujardin est toute en intériorité. De l'autre, ici, les expériences d'écriture des noms de Goncourt sont toutes en extériorité. Je terminerai très rapidement sur les deux derniers extraits issus d'une page d'amour et la joie de vivre de Zola pour montrer que, finalement, Zola, psychologue, travaille sur des effets de mise en sourdine qui devraient lui permettre de renforcer ce qu'on appelle la dramatisation énonciative pour donc décrire ses personnages. Pendant quelques minutes, elle resta là et perdue dans cette crise qui la tenait tout entière. C'était en elle, comme un grand ruissellement de sensations et de pensées confuses dont le murmure l'empêchait de s'écouter et de se comprendre. Autre passage qui concerne Lazare, je ne lirai pas tout, chaque détail renaissait, il revivait ses douleurs. Le fait de la mort qui n'avait pas encore touché était là, chez lui, dans la pauvre mère emportée brutalement en quelques jours. Si j'avais davantage de temps, je montrerais que l'écriture de l'analyse chez Zola tente de faire l'économie, paradoxalement, d'un discours véritablement analytique. Dans ses extraits, on peut le voir avec l'adverbe « la » que j'ai souligné. L'adverbe a une valeur euphémique. Il s'agit en fait de traduire une idée d'abandon et de déliquescence en proposant une écriture tout en retenue. Il s'agit ici de souligner la capitulation d'Hélène face à la passion dans le premier extrait et la capitulation de Lazare face à ses idées morbides dans le deuxième extrait. Pour conclure, je soulignerais que les cinq romans que j'ai choisis à titre d'échantillon peuvent sembler en définitive hantés par l'idée d'une dissolution qui pourrait constituer une sorte de récurrente thématique du roman d'analyse psychologique dans ces années-là. Même les raisonnements logiques d'André Cornelis masquent en fait un rapport défaillant au réel qui est toujours saisi comme disparate et sans suite et que l'écriture doit tenter de rationaliser. La reconnaissance d'un genre de roman psychologique gagne, il me semble, à être entendue dans son historicité. L'influence du scientisme ambiant, la minutie de l'analyse avec la comparaison récurrente du romancier au savant, la représentation d'un moi clivé dont les événements psychiques sont intermittents, inscrivent ces œuvres dans un instant épistémologique qui souligne des convergences poétiques évidentes. La diversité des styles d'auteurs n'invalide pas l'hypothèse d'un genre de roman psychologique qui, on le sait, le genre n'a d'existence empirique que dans la diversité et dans les transgressions à un pseudo-modèle qui pourrait être le modèle bourgettien. Néanmoins, les années 80 mettent en avant le fait que la psychologie comme objet romanesque dépasse largement le cadre des considérations génériques et la formation d'école, sans doute parce que cet objet insaisissable appelle encore à être défini. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada